Le premier Algérien Un joueur algérien que va se frotter à Cristiano Ronaldo avec son nouveau club Al Nasser. Maître absolu du football depuis près de deux décennies, le capitaine de la sélection portugaise a officiellement quitté le continent européen. Là où il a exprimé tout son art pendant près de 20 ans de carrière. En effet, Cristiano Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al Nasser et devra bientôt renouer avec la compétition contre une formation saoudienne qui compte un joueur algérien dans son effectif. Annoncée depuis plusieurs semaines, la signature de l'ex-mancunien à Al Nasser est désormais actée. Ce dernier a officialisé la nouvelle durant la soirée de ce mercredi. Libre de tout engagement après la rupture de son contrat avec Manchester United, le Portugais a donc choisi de se lancer dans un nouveau défi. Il a signé jusqu'en juin 2025 et a priori, ça serait le plus gros contrat signé par un sportif. Selon la presse espagnole, il toucherait un salaire de 200 millions d'euros net par saison. La cérémonie de signature a eu lieu dans la capitale espagnole, Madrid. Par ailleurs, le club saoudien n'a pas révélé la date officielle de l'arrivée de Ronaldo. Mais selon les échos, il devrait atterrir en Arabie saoudite plus tôt que prévu. Arabie saoudite, voici le premier Algérien qui va affronter Ronaldo. Effectivement, la presse saoudienne a annoncé que CR7 devrait être opérationnel pour la sortie de son nouveau club contre Al-Té. Un adversaire qui compte parmi son effectif Amir Sayou. L'ancien joueur du CRB devra donc connaître le privilège de jouer face à la star du football mondial. C'est ce dont fait état le site Avra. Par ailleurs, cette rencontre est programmée pour jeudi prochain dans le cadre de la douzième journée du championnat saoudien. En outre, sept autres joueurs des aides devront croiser le chemin du quintuple ballon d'or. Il s'agit de Moustapha Zidji et Hichbiye, Il El Soudani, Abdelkader Benedran et Farouk Chafahi, tout pensionnaire du Damak FC. En plus de Jamel Belamri, Al-Khalay, Tayeb Medziani, Abba Club, et Sofiane Benedepka, Al-Faté, qui devront, eux aussi, affronter le portugais. Un sacré défi attend donc CDZ, celui de jouer contre l'un des meilleurs de l'histoire.